Si tu regardes attentivement ces photos, avec les astronautes dans l'espace, on a l'impression qu'il n'y a pas de gravité. Effectivement, on ne voit pas de haut ou de bas, on ne peut pas dire qu'il y a un sens dans lequel il faut regarder cette photo, par exemple. On a juste l'impression que les astronautes sont là, en train de flotter, que si par exemple Jean Poussin, il va continuer à voler. Et donc, il n'y a rien qui les attire quelque part, rien qui vraiment donne un sens à ces images. Et la question qu'on se pose est la suivante, est-ce que ces astronautes ne sont pas soumis à la gravité ? Et là, tu te souviens que sur la vidéo sur la gravitation, on avait dit que dès qu'on est proche d'un objet extrêmement lourd, on subit la force de gravitation que cet objet exerce sur nous. Or, ces astronautes ne sont pas si loin de la Terre que ça. En effet, si on prend un schéma de la Terre comme ça, et bien, si on dit que le rayon de la Terre se trouve, pas le rayon, pardon, le centre de la Terre se trouve environ ici, et que le rayon de la Terre est quelque chose comme ça, et bien, les astronautes en orbite sont quelque part ici. Donc, c'est-à-dire, pour avoir une idée, si le rayon de la Terre en arrondit à 6000 km, et bien, ils sont à 500 km. Donc, c'est sûr que c'est haut, 500 km. Mais comparé à 6000, bien, ce n'est pas si haut que ça. Donc là, on pressent qu'en fait, ils devraient ressentir la gravité. Et donc, pour s'en assurer, on écrit l'expression de la force de la gravitation, qui s'écrit comme étant, grand G, la constante universelle de gravitation, fois M1, la masse du premier objet, fois M2, la masse du second objet, divisé par la distance qui sépare les deux centres de masse de ces objets, au carré. Et donc, ce qu'on vient de dire, c'est que finalement, ce R est assez proche du rayon de la Terre, et donc, cette force n'est absolument pas négligeable. Donc, les astronautes, ils subissent la gravité. Mais alors là, on ne comprend plus. Si je reviens à cette image, s'ils subissent la gravité, pourquoi on a l'impression qu'ils flottent ? Ben oui, ce n'est pas du tout logique, ça. Puis en fait, on a l'impression qu'ils flottent parce qu'ils sont constamment en train de tomber, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont en train de tomber sur la Terre, mais ils vont suffisamment vite pour ne jamais atteindre la Terre. Donc, tu imagines, c'est vraiment ça. C'est comme si tu tombais, mais à chaque fois, tu ne pouvais pas atterrir. Ils vont trop vite pour atterrir. Donc, pour expliquer ça un petit peu mieux, on va continuer le dessin. Donc, on imagine, on va prendre du jaune, on imagine que, par exemple, on est placé ici, et on lance un objet avec une certaine vitesse. Au début, ce n'est pas une vitesse très rapide, donc il retombe tout de suite dans la mer. Et puis ensuite, on augmente progressivement cette vitesse. Donc, il tombe un petit peu plus loin. Et puis, on augmente encore un peu cette vitesse. Donc, il tombe encore un petit peu plus loin. Et puis, on augmente encore la vitesse. Il tombe un peu plus loin. Et on continue comme ça. Donc, hop, on augmente. Et on continue à augmenter. Puis, il retombe toujours. Mais on voit qu'il a de plus en plus de mal à retomber. Ou en tout cas, il parcourt vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de distance à chaque fois en retomber. Et là, tu vois où je veux en venir. Finalement, il y a une certaine vitesse avec laquelle je vais lancer cet objet qui va faire qu'il va essayer de retomber, mais en fait, il ne va jamais y arriver. Il va tourner. Et donc, c'est ça, être en orbite. C'est que finalement, on est constamment en train de tomber. en train d'essayer de tomber. Mais comme on avance suffisamment vite, eh bien, en fait, on ne tombe jamais. Alors, en plus, il y a le fait qu'il devrait ralentir. Mais comme il n'y a pas de frottement puisqu'il n'y a pas d'air à une certaine altitude, eh bien, ce mouvement peut perdurer assez longtemps. Bon, en fait, les satellites finissent toujours par ralentir un petit peu. Mais ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, cette orbite peut quand même perdurer pendant un temps plutôt long. Et donc, tu vois, si maintenant, on imaginait qu'il n'y avait pas de gravité, eh bien, l'objet qu'on aurait lancé se répartit comme ça. Il se répartit tout droit directement dans l'espace. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que la gravité, non seulement il la ressente, mais en plus, c'est elle qui permet d'être en orbite puisque c'est elle qui va venir. Donc, si je reprends mon rouge, c'est elle qui va finalement attirer l'objet vers le centre de la Terre constamment et faire en sorte que la trajectoire de cet objet soit courbe, qu'il puisse vraiment avoir cette trajectoire circulaire autour de la Terre. Donc, finalement, ce qu'on dit, c'est que ces astronautes ici, ils ressentent la gravité, mais ils vont suffisamment vite pour ne jamais tomber, ne jamais atterrir sur la Terre. Et finalement, que leur trajectoire, donc leur orbite, c'est rien d'autre qu'une trajectoire parabolique, mais extrêmement longue, dans laquelle il n'y aurait jamais d'atterrissage. Et c'est sur ce principe que les ingénieurs ont construit ce qu'ils appellent le vol zéro g, ou vol zéro gravité, qui permet de simuler l'apesanteur. Donc, en effet, si on prend le sol comme ça, eh bien, en fait, on prend un avion et on lui fait faire une trajectoire parabolique comme celle-ci. Et ce qu'on a dit, c'est que finalement, au centre, on va dire, de cette trajectoire, donc environ ici, eh bien, c'est comme si on était en orbite. C'est comme si... C'est une portion de trajectoire en orbite. Donc, en fait, il y a un certain... Pendant certaines secondes, où les passagers du vol vont ressentir les mêmes sensations que les astronautes en apesanteur. Et donc, c'est comme ça qu'ils entraînent leurs astronautes. D'ailleurs, toi aussi, tu as peut-être déjà ressenti cette sensation. Par exemple, quand tu es dans des montagnes russes et que le train monte et puis subitement redescend, tu as comme un holker, tu as comme l'impression que tu t'envoles, mais ce n'est pas vraiment que tu t'envoles, c'est plus que tout d'un coup, voilà, tu n'es plus soumis à ton poids. Eh bien, c'est exactement cette même sensation. C'est la sensation d'apesanteur. Et donc, ce qui est marrant, tu vois, c'est que finalement, on ne peut pas faire la différence entre quelqu'un qui est vraiment extrêmement éloigné de toute masse et qui est donc vraiment en... qui ne subit aucune gravité et un astronaute qui est finalement en chute libre autour d'un objet en orbite. Donc, si on imagine qu'on leur enlève toutes les fenêtres, eh bien, ils ne peuvent pas savoir s'ils sont proches d'une masse et en train de tourner autour de cette masse ou s'ils sont vraiment dans l'espace profond en train de... juste d'aller vers... vers nulle part. en train de tourner et on ne peut pas Et puis,